Nous faisons une journée Linux Sénégal en partenariat avec le club TDSI. L'objectif de la journée c'est de sensibiliser. Présentement, comme vous le savez, au Sénégal il y a pas mal de choses qui se font sur la partie informatique, surtout dans les entreprises qui évoluent dans le domaine financier. Donc on peut sensibiliser l'opinion, parler de la sécurité informatique, comment ça se passe, comment les stratégies qu'il faut mettre en place pour protéger nos données, et aussi imprégner les étudiants à pouvoir se protéger dans cet environnement, dans cet écosystème. La sécurité, elle est déjà primordiale dans le domaine des TIC. On utilise pas mal de systèmes d'informations. Et ce qui se passe dans les structures, c'est que nous gardons des données, nous conservons des données. Et ces données peuvent être, une fois à l'extérieur, une fois dans les mains d'une personne mal intentionnée, de faire des choses pas trop nettes. Raison pour laquelle il est important de mettre en sécurité ces données. Comment ça se passe ? On utilise pas mal de systèmes d'exploitation, il y a les Windows, il y a les Linux et autres. L'importance de ce système d'exploitation, c'est d'offrir à l'utilisateur un certain nombre d'outils pour pouvoir préserver ces données. C'est un pays qui ne sait pas conserver, garder ses secrets, donc ce n'est pas un pays indépendant. Vous savez que la crypto, quand on parle de cybersécurité, c'est aussi savoir sécuriser, parce que l'espace maintenant est l'endroit privilégié pour faire passer des biens. Ce n'est plus la route, donc ce n'est plus la sécurité routière, d'accord ? C'est la cybersécurité. Donc pour participer au développement de mon pays, parce qu'il faut savoir que le premier rôle de l'université, c'est ce qu'on appelle être utile à la société, service à la communauté. Dans beaucoup d'universités, 70% des activités de l'université est orientée vers le service à la communauté. Bon, une partie maintenant est orientée à la recherche. Il ne faut pas oublier que l'université fonctionne grâce au financement public. Donc c'est l'argent du contribuable sénégalais, l'argent des citoyens. Les professeurs sont payés avec ça, les bourses des étudiants aussi, c'est de l'argent public. Je crois que le minimum que l'université doit et peut faire, c'est orienter ses activités vers les services à la société. C'est de former des jeunes qui seront immédiatement utilisables, mais pour le service du pays. Cela veut dire qu'orienter vers le vrai développement du pays, en ne pas suivant les modes. Il y a des choses qui sont utiles, mais qui concernent des pays beaucoup plus avancés que nous. Et on n'a pas le droit d'aller former pour des pays qui sont plus avancés que nous, alors que nous avons des problèmes sur place que nous devons régler.